Je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi, on sait comment ça, c'est n'est moi. Allons ensemble, c'est bon. Nouveau succès pour la 7e édition du concours de la chanson francophone à Bishkek. Très attendu par la jeunesse kyrgyz, cet événement a été organisé par l'ambassade de France à l'occasion de la semaine de la francophonie. En duo ou en solo, une trentaine de jeunes de 16 à 24 ans participaient à la compétition. Le jury était composé de 5 membres français et kyrgyz, professionnels de la chanson et spécialistes de la langue française. Le public était aussi au rendez-vous. Dans la sélection des candidats, le jury a pris en compte la prononciation, le respect du tempo, la qualité d'interprétation et la présence cynique. De Jeudassin avec son tube « Et si tu n'existais pas », devenu presque un classique kyrgyz, à Papa Ote de Stromae, très populaire parmi les jeunes, la sélection musicale était très variée. A Imjan, la plus jeune candidate n'avait que 16 ans. Ce n'était pas sa première performance en public, mais il chantait en français pour la première fois. C'est une chanson avec une chanson très intéressante. Il y a une chanson qui se dit qu'il ne faut pas s'adapter, qu'il faut être сильnée. Je ne sais pas ce qu'il y a de ma vie, mais c'est une chanson très bonne. Comment vous vous sentez devant la compétition ? Vous êtes en train de vous ? Il y a beaucoup d'attention, car je ne sais pas les mots, et je ne sais pas les mots, et je ne sais pas les mots. Les participants ont pu compter sur un public dynamique qui n'a pas hésité à les accompagner en chantant et en dansant. Parmi les jeunes chanteurs en herbe, certains parlaient couramment le français, comme Alina, étudiante de 23 ans. Est-ce que pour toi, c'est très difficile de chanter en français ? Non, ce n'est pas très difficile. Je chante avec mon cœur et avec mon âme. Ce n'est pas comme si je suis une chanteuse professionnelle. Avec son amie Aipéry, elle a choisi d'interpréter une chanson de Mylène Farmer et a remporté la deuxième place dans la catégorie du haut. Et en fait, c'était une bonne chance aussi pour notre amitié avec Aipéry, parce que dans notre université, quand on a des cours, il y a des cas quand les profs partent, et on commence à chanter immédiatement parce qu'il n'y a rien à faire. Donc oui, c'était maravilleux. Cette fête de la musique francophone a réjoui tout le monde. Beaucoup de complicités et d'émotions ont été partagées pendant tout l'après-midi. Et peut-être bien que la dernière performance réalisée par l'une des membres du jury aura inspiré de nouveaux candidats pour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501